Je ne sais pas si t'as m'étouffé avec le bon ou quoi ? Allez, c'est d'inti mon kiki, putain, du coup ça me rend trop blanche avec la ring light Putain, j'ai du bon bon entre les dents Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Alors, j'ai mis du temps à la faire, voilà, ne m'en veuillez pas Déjà aujourd'hui je tourne parce que je sais que ça me fait du bien Et qu'en ce moment ce n'est pas le top Voilà, ça ne se voit pas parce que je suis très forte pour ne pas le montrer Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo mes cadeaux d'un rire Ouais, l'anniversaire, enfin je crois que je vais faire un mélange en fait Je crois que j'ai fait un mélange Mais c'est pas grave Ah merde, et puis en plus j'ai oublié des trucs, enfin bref Au fur et à mesure je vais aller les chercher en fait Je vais certainement oublier des choses parce que tout a été rangé un peu à droite à gauche Donc bon, ce n'est pas très grave Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai sous la main Donc c'est parti, mon kiki Et je fais cette vidéo tout simplement parce que je kiffe mon truc à mes cadeaux noël Et que j'adore regarder les vidéos comme ça Ce n'est pas pour étaler quoi que ce soit Voilà, en fait on est toujours obligé de faire le petit disclaimer Parce qu'on sait que certaines personnes, bah que ça dérange certaines personnes Donc si tu n'aimes pas ce genre de vidéo N'hésite vraiment pas à quitter cette vidéo Voilà Déjà c'est le premier truc que j'ai sous la main Mais d'ailleurs je suis dégoûtée Mes parents nous ont offert ce petit, ce mini sam en fait Genre c'est un bloc porte Et on a trouvé ça trop chou avec mon chéri du coup Sauf que normalement Sam il sait très bien quand les choses lui appartiennent ou pas Et là je sais pas Il a été pris du frénésie Et il lui a bouffé le nez Non mais regardez-le ce pauvre petit Il lui a bouffé le nez et il l'a léché de partout Genre, enfin je sais pas Je vois qu'il a vraiment cru que c'était un bébé lui Et il lui a bouffé un petit peu son petit nez Ça m'a fait trop de la peine Donc du coup je l'ai mis en hauteur pour pas qu'il le bouffe Et voilà c'est un petit bloc porte Et du coup c'est Sam quoi Mais je trouvais ça trop mignon Ils ont vu ça genre ils l'ont pris quoi Je vous montre aussi le cadeau du coup de mon frère et de sa chérie Je voulais les mettre mais je me suis dit que c'était peut-être plus simple de vous les montrer comme ça sans que je les mette Ils m'ont pris une paire de boucles d'arrivée comme ça Que je trouve mais trop canon Donc je vous les montre en fait La youtubeuse Ça marche toujours un peu mieux Bon avec les reflets pardon Je ne sais plus parler sachez-le Avec les reflets Avec les reflets de la ring light On ne voit pas très bien Mais du coup elles sont dorées Parce que moi j'adore Je ne mets quasiment en fait que des bijoux dorés Même si j'aime bien aussi les bijoux argentés Mais c'est vrai que les bijoux dorés Bah je ne sais pas si ça va mieux C'est parce que je suis blonde Et en fait c'est des petites chaînes comme ça Et je les trouve trop canon Franchement je n'en avais pas du tout des comme ça Et elles sont vraiment magnifiques Voilà donc je les kiffe Et ils m'ont pris aussi en plus Donc c'est un produit de chez Milk Donc je n'avais jamais testé Milk Et j'en avais déjà entendu parler Et beaucoup de gens disaient que c'était bien Donc je n'ai jamais testé Donc je suis deux fois plus contente du coup De me dire que c'est un produit que je n'ai jamais testé Et en fait c'est donc en stick comme ceci Vous voyez Et en gros vous savez c'est le truc En fait on peut teinter les lèvres Ou alors utiliser en tant que blush Donc moi j'ai testé les deux Alors au niveau des lèvres Je trouve ça vraiment top Parce que en gros ça fait lèvres en mieux En gros ça rend mes lèvres un petit peu plus rose Et ça reste hyper naturel On pourrait croire que c'est vraiment la couleur de mes lèvres Et pour les joues pareil je kiffe de ouf Vraiment j'aime beaucoup Je trouve ça hyper sympa Je trouve que c'est une couleur qui va vraiment bien Et puis en plus on peut vraiment plus ou moins en mettre Et donc du coup ça peut être plus ou moins intense Et c'est vraiment cool Donc du coup je vais vous donner la couleur c'est Perk visiblement Voilà donc il dit c'est pour les lèvres et les joues Franchement j'ai trop kiffé ces petits cadeaux Donc je vais mettre ça derrière Et d'ailleurs je vais prendre un des autres cadeaux Qui est juste derrière Mes parents ont également pris ce petit globe en fait Voilà il est tout J'ai cru que c'était le prix là Mais en fait pas du tout C'est marqué légende je sais pas quoi International Bref pas du tout Donc il est vraiment hyper joli Il est noir comme ceci Avec du coup tous les continents Avec des couleurs un petit peu marronnées Beige etc Et vraiment je le trouve hyper canon Et donc là c'est en bois en fait On va faire un petit peu ASMR Et ici c'est je pense du métal Ou un truc comme ça Et vraiment je le trouve hyper canon Il est tout petit Genre c'est trop mignon Et j'en voulais trop hein Donc trop contente On voit que ma mère m'écoute vraiment Voilà quand je parle Contrairement à certains Je ne pique personne Vous inquiétez pas Du coup ensuite De la part de Laura Et je vais du coup Vous faire un petit Voilà Je vais vous raconter un petit truc Elle m'a pris Donc là j'ai sorti la palette Du carton Elle m'a pris du coup Cette magnifique palette De chez Morphe Morphe Je ne sais pas encore une fois Comment vous appelez ça Moi j'appelle ça Morphe Et donc du coup c'est celle-ci Donc c'est la 35C Everyday Chic Et je l'ai déjà saignée Bon ça doit pas beaucoup Parce que je me maquille Largement pas tous les jours Je me maquille on va dire En moyenne Allez deux fois par semaine Je suis vraiment gentille Quand je l'ai deux fois par semaine Et elle est juste incroyable Elle est sublime Enfin de toute façon Elle connaît à peu près Mes goûts en terme de make-up Et elle est juste sublime Et c'est celle que j'utilise tous les jours En ce moment Parce que voilà Quand je suis fan d'une palette Vraiment j'utilise tous les jours Et donc elle est comme ceci Mais regardez-moi cette beauté Elle est absolument incroyable Donc du coup Vous avez le petit plastique ici Il y a tous les noms En fait des fards Bon moi Ça m'est un petit peu égal Bon moi que je fasse un tuto Ça m'est un peu égal D'avoir les noms Donc ça ne me dérange pas Qu'il ne soit pas écrit en dessous Et vraiment je trouve qu'elle est parfaite Il y a toutes les couleurs Que vraiment j'utilise au maximum Comme les marronnés un petit peu Qui est un peu prune Et après vraiment Elle est parfaite Parce qu'en fait vous pouvez vraiment l'utiliser Que ce soit Eh bien pour des make-up hyper simples Comme des make-up hyper sophistiqués Des make-up pour des soirées de ouf Etc Puisqu'il y a des paillettes Il y a de l'irisé Il y a du mat Il y a vraiment de tout Et puis il y a du noir Il y a vraiment des couleurs On peut faire des trucs de ouf Et pareil j'ai trop hâte Il faut vraiment que je teste un make-up Avec les verres Qu'il y a là Je ne sais pas si vous les voyez Il y a un verre mat Et un avec des paillettes Tout ça Qui est magnifique Et j'ai trop hâte de tester Et j'ai testé déjà plusieurs fards Et j'ai fait plusieurs make-up Je l'ai d'ailleurs Parce qu'en fait Laura J'ai vu juste avant Noël Donc du coup J'ai pu faire mon make-up de Noël avec Enfin même mes deux make-up de Noël Mais surtout un vraiment Que j'ai fait vraiment très joli Et tout J'étais très fière de moi Ouais je la kiffe Elle est vraiment magnifique Et quand on dit que Morphe C'est vraiment de la qualité de ouf Pour des prix très très abordables C'est vraiment le cas Donc franchement n'hésitez pas Ensuite Du coup Laura m'a pris Donc ce set là De chez Zoéva Donc c'est un set de pinceaux Je l'ai voulait trop J'avais fait une wish list en fait Pour mon anniversaire Où j'avais mis des cadeaux Que ce soit pour anniversaire et Noël Et je fais des wish list parfois Quand les gens en fait N'ont pas forcément d'idées Et j'y mets vraiment des trucs Avec tout plein de prix Ça peut aller de Parfois 5 euros A je ne sais combien Voilà Donc c'est en fonction des budgets Et c'est des petites idées comme ça Et après aussi C'est une sorte de De petit goal aussi Que je mets en tête Si jamais un de ces jours Voilà je m'achète un des trucs Bah c'est cool C'est même une wish list pour moi-même en fait Et du coup voilà C'est les pinceaux Zoéva Et j'y voulais trop A cause de Marion Caméléon Bien évidemment On sait tous qu'elle utilise Et qu'elle les kiffe Et qu'ils sont géniaux Et c'est vraiment le cas Du coup je les ai utilisés Et c'est vraiment incroyable Moi j'avais que des pinceaux Qui venaient de chez Babou Là donc comment vous dire Que j'allais pas très très loin avec Du coup je vais vous montrer Donc ça ceux-là Je vous raconte après Ceux-là du coup je ne les ai pas utilisés Même encore le petit bigule Donc voilà c'est vraiment un set avec que des pinceaux Donc j'avais demandé que des pinceaux pour les yeux Parce qu'ils font aussi des sets avec les pinceaux pour le teint etc Après je pense que c'était plus cher Après il y avait des sets avec les pinceaux pour les yeux Pour le teint Enfin bref il y a plusieurs sets Et en fait c'est vendu du coup dans la trousse Donc ça c'est génial aussi pour transporter Et vous avez vraiment une sorte de pinceaux Vraiment en fait vous avez vraiment tout le kit parfait Pour pouvoir faire bien un make-up sur vos noyes Qui sera absolument parfait Et en fait du coup Laura m'a offert ça Je suis rentrée Après du coup j'étais chez mes parents en ce moment-là Et je suis allée la voir du coup entre temps Et du coup ma mère elle a dit Mais qu'est-ce que t'as dans les mains là Je lui ai dit bah c'est cadeau de Noël de Laura pourquoi ? Et là elle est devenue blanche, rouge, centimale Et en fait il s'est avéré que mes parents du coup M'avaient pris également le set de pinceaux Si elle m'avait demandé en fait ma mère dans ma wishlist S'il y avait un truc en particulier Que je voulais vraiment absolument Et j'avais dit que c'était vraiment le set de pinceaux Que je voulais vraiment de ouf Que c'était vraiment un truc que je tiffais Que je voulais absolument Que je n'avais pas forcément les sous pour me l'acheter en ce moment Du coup elle l'avait pris Sauf qu'elle avait complètement oublié Et que 2-3 mois avant Laura lui avait dit Qu'elle prenait ça pour moi Elle avait regardé ma wishlist Et qu'elle avait décidé de me prendre ça Voilà Et du coup je me retrouve avec deux sets de pinceaux Qui ne me gênent pas du tout Puisqu'on a jamais suffisamment de pinceaux Et que là par exemple Bah j'ai ceux là qui sont tout nickel, tout propre Et que j'ai les autres là-bas Que j'ai pas mal utilisé Et qu'il faut que je nettoie Donc c'est hyper cool pour faire un tri Enfin pour faire un roulement plutôt Pendant qu'il y en a qui sont en train de laver Et en train de sécher etc Bah j'en ai d'autres d'avance Donc ça c'est hyper cool Ça m'a pas du tout gêné J'aurais pas pu les échanger Mais j'ai préféré ne pas le faire Du coup ensuite mon chéri A voulu prendre des petites choses Donc sur ma boutique Et il a pris aussi du coup Un truc pour moi Donc il m'a pris Bon il l'a pris en taille M Parce qu'il y avait plus de taille S Mais c'est pas grave Du coup de ma boutique C'est le top Serena Si il vous intéresse Je crois qu'il m'en reste quelques-uns Mais je sais plus en quoi comme ça Donc déjà il y a plus la taille S Je crois qu'il me reste du L Je sais plus franchement Allez regarder Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos De toute façon vous avez le lien de ma boutique Dans la barre d'infos Donc de la boutique New Hope C'est magnifique petit haut Donc voilà il sera un petit peu loose et tout Mais rentrer dans le pantalon Ce sera très bien Même taille M ce sera pas très grave Même au niveau des boobs et tout Non ce sera bon Il est vraiment trop trop beau Regardez tu vois Toute la petite dentelle là Comme ça c'est pas magnifique Et en fait ce que j'adore avec ce top C'est que c'est devant et derrière Comme ça en fait Donc je trouve ça vraiment hyper hyper joli Et du coup il est Bordeaux Il est vraiment magnifique La matière est hyper agréable Vous voyez c'est la matière un peu crêpe là J'aime beaucoup trop Donc voilà il m'a pris ça pour moi Sur ma boutique du coup Et il a pris aussi Dadeco Je vous l'ai pas apporté Mais il a pris pour nous Je vous les mettrai en photo Les dessous de verre Qui sont absolument canon Version Santorini Santorin Je sais pas pourquoi je fais la neuf Je vais voir comme ça Et il m'a pris du coup Parce qu'il sait que Comment vous dire Que les carnets c'est toute ma life Qui m'a pris du coup le carnet sur ma boutique Et oui les gens aiment bien me faire des cadeaux Sur ma boutique Pour moi même Du coup c'est cool Ça me fait des sous pour ma boutique Et en même temps Moi je kiffe parce que du coup J'ai des choses de ma boutique Bon bref je sais pas si vous comprenez un petit peu Donc ce magnifique carnet Voilà Dessus il y a écrit notebook Et que j'adore C'est tous les Enfin le fait qu'il y ait des petits Petits cercles comme ça Je sais plus comment ça s'appelle Que j'aime beaucoup Et en fait il est vraiment magnifique Vous voyez avec des feuilles comme ça Toutes les couleurs Je le trouve très très gai Très lumineux Très joli Vraiment je le kiffe Et à l'intérieur en fait Ce qui est très très bien aussi Avec ce carnet Que j'aime beaucoup Après voilà Ça dépend Ce que vous recherchez dans un carnet Mais il y a des lignes en fait Donc moi Vu que j'aime énormément écrire Bah ça c'est cool Donc voilà Il est vraiment hyper canon Et aussi Petit plus j'ai oublié de vous le dire C'est que Les feuilles sont détachables Alors je sais pas si vous allez réussir à voir Je sais pas si vous voyez Mais en fait il y a une petite ligne comme ça Qui fait que vous pouvez détacher les feuilles Sans déchirer le truc Enfin bref ça c'est vraiment cool Et voilà Donc il est vraiment trop trop canon Derrière il est comme ça En fait c'est la même chose que devant Sauf qu'il n'y a pas écrit notebook Donc voilà Il est vraiment trop canon Donc je suis trop trop contente De pouvoir bien l'avoir Puisque moi les carnets j'adore ça Je passe ma vie à écrire J'ai des carnets pour tout D'ailleurs Pour vous montrer un autre carnet Parce que mes parents également savent Que je sur-kiffe les carnets Donc ils m'ont offert un carnet Et il est hyper joli Je le kiffe aussi Il est magnifique Il a rien à voir avec eux Parce qu'il est beaucoup plus sobre Je le trouve trop trop beau Je l'avais déjà ouvert Mais je l'avais remis pour le transporter Et pour l'instant Je l'ai pas encore utilisé Parce que je réfléchis un petit peu Encore à ce que je vais écrire dedans Donc il est comme ceci Il fait très vintage je trouve Je sais pas Vraiment à l'ancienne et tout Genre d'un vieux carnet Je kiffe Il est trop trop beau C'est un petit peu la pampa Comme l'autre Mais des palmiers tout ça Vraiment trop trop canon La différence avec l'autre C'est que celui-ci Il a plus carnet à dessin Vous voyez Puisqu'il n'y a pas de ligne Et du coup il est très très joli Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi C'est qu'il y a un marque-page Comme ça en cordes Vous voyez J'adore C'est trop mignon C'est trop trop chou Donc je kiffe Et voilà un autre petit carnet Et mes parents ont aussi pris ça Alors je les avais pas encore mis dans un truc Parce que je voulais vous les montrer Il va falloir que j'utilise Avant qu'ils sentent plus C'est deux trucs comme ceci Et en fait vous voyez C'est pour mettre dans les vêtements Et pour que les vêtements sentent bon Et ça sent vraiment Là je le sens Même juste en faisant ça Ça sent de ouf Il y en a un à la rose Et l'autre jasmin Donc c'est vraiment de l'odeur Que j'aime beaucoup Donc en plus c'est très joli Et voilà c'est à mettre comme ça Dans votre penderie Ou voilà Comme ça ça sent bon Et ça c'est cool Parce qu'en plus je peux les accrocher Genre direct Comme ça avec le cintre à l'intérieur Donc ça je trouvais ça hyper cool Comme ma mère aussi c'est C'est que j'aime bien Les trucs de coloriage Les peintures etc Donc du coup Ils m'ont pris ce truc de coloriage Et regardez comme c'est magnifique C'est qu'avec des fleurs Et j'adore Donc du coup C'est soit pour que je colorise Soit pour que je le reproduise Et en ce moment j'ai trop envie De recommencer un peu à peindre J'adore ça Donc il faudra vraiment Que je recommence un petit peu à peindre Mais il faut que j'achète D'étoiles Voilà Donc vraiment il est canon Si j'ai pas de conneries Je crois qu'elle l'a trouvé Enfin qu'ils l'ont trouvé Chez Action Donc voilà J'ai pas envie de vous dire de bêtises Mais il me semble Le dernier Alors je crois que c'est tout Je sais pas si j'ai d'autres trucs A vous montrer en vrai Sinon aussi Donc ça c'était pour Ah oui si Mais là il est à laver Non c'est pas mon frère Qui m'avait pris ça aussi Pour mon anniversaire Il m'avait pris Bon bah c'était surtout Les cadeaux de noël Mais bon vu qu'on a tout fait En même temps puisqu'on s'est pas vu Pour mon anniversaire Bah ils m'ont offert aussi Pour mon anniversaire Il m'a pris le gilet De ma boutique C'est le gilet Eva Si j'ai pas de bêtises Je m'emmène les vinceaux Avec les noms Mais celui qui est dans les tons De lilas Il est trop trop beau Trop doux Franchement si vous aimez les gilets Très jolis Très doux Et si vous aimez le lilas N'hésitez vraiment pas Il est trop trop cool Et là il est à laver Enfin il est en train de sécher plutôt Donc je peux pas vous le montrer Et mes parents ont montré Ça faisait trop longtemps Que j'en voulais une Bon c'est pas de saison Mais on s'en fout C'est une serviette ronde Donc voilà Donc je kiffe de ouf Je suis trop trop contente Elle est trop trop jolie Comme ça dans les tons Un peu rouge et blanc Voilà Elle est trop canon Elle fait 170 de diamètre Elle est trop belle Et puis elle a l'air d'être trop bien Je kiffe Bref Elle est trop trop belle Et je crois que je vous ai tout montré Alors je suis désolée Les personnes qui vont regarder la vidéo Qui vont se dire Mais t'as oublié de montrer ce cadeau T'as oublié ce cadeau Il y a un dernier cadeau Mais je peux pas vous le montrer Ça n'a pas d'intérêt Mes parents en fait Ont tenaient des sous Pour que je puisse acheter En fait un nouveau boitier D'appareil photo Parce que comme vous le savez Ou peut-être pas Je suis fan de photos J'adore faire des photos Et en fait mon boitier Que j'ai depuis 6 ans 7 ans Je sais même pas Ça fait combien de temps exactement Que je l'ai Et bien il a bugué de fou L'année dernière Et depuis il bugait pas mal Là il est D'être un petit peu mieux Mais bon à mon avis Ça va pas durer très très longtemps Donc du coup j'ai envie De me racheter un nouveau boitier Pas d'objectif Parce que bah en soit Les objectifs J'en ai plusieurs Ils sont vraiment top Je me dis juste le boitier Comme ça c'est moins cher en plus Et du coup bah je vais rester sur le canon Et j'en ai repéré un C'est le 70D Le EOS 70D Je crois que c'est ça Et il est vraiment top En fait il y a pareil Que sur ma caméra là Un retour Et il y a la Wifi en fait Et donc du coup je peux connecter mon téléphone Prendre des photos à distance Etc. Et voir ce que ça donne en fait Si jamais je suis trop loin Par rapport au retour Enfin bref c'est vachement bien Je trouvais ça hyper cool Sauf qu'ils ont pas eu le temps Ils ont mis du temps à regarder Ils ont cherché etc. Et ils ont mis trop de temps Et donc du coup ils ont pas pu l'avoir Le jour J Donc ils se sont dit qu'ils avaient Tout simplement me donner des sous Du coup c'était hyper drôle Comment ils l'ont fait Je vais vous montrer comment ils l'ont fait Donc en gros Et bien ils ont Pour mon anniversaire Ils m'ont donné Parce qu'en fait on a pas fait le même jour Ils m'ont donné Ils m'ont fait une carte Les petits cadeaux Ils avaient fait en plus Et en gros Donc ça c'est celui de Noël Ils ont mis les sous Enfin le chèque Et ils ont mis ça Et en fait Donc ça c'est le haut De l'appareil photo Et en fait ils ont découpé en deux L'appareil photo En gros ils m'ont donné La première moitié Pour mon anniversaire Et l'autre moitié Le jour de Noël Donc du coup j'ai trouvé ça Hyper rigolo Comme façon de faire Voilà C'est hyper sympa J'ai complètement oublié de vous montrer Un dernier cadeau Que j'ai eu pour Noël Et qui vient également de ma boutique Parce qu'il est juste derrière mon dos Donc du coup Je l'ai oublié Et c'est le manteau de ma boutique D'ailleurs il y a encore l'étiquette Parce que je ne suis pas encore vraiment sortie En fait Je ne sors pas Je suis une ermite Donc je ne l'ai pas encore mis C'est le magnifique manteau de ma boutique Donc c'est le manteau Dorothée Qui est absolument canonissime Mais regardez-moi cette beauté Avec motif prince de Galles Il est d'une douceur Mais je ne vous explique même pas Il est tout moumou tout doux à l'intérieur Il est magnifique Donc du coup en taille S Il est trop trop beau Il est trop doux Il est trop cool Et il est court du coup Mais il est trop trop bien Donc voilà pour mes cadeaux de Noël J'espère vraiment en tout cas Que cette vidéo vous a plu Que vous avez kiffé voir un petit peu Mes cadeaux de Noël, anniversaire, etc N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous, vous avez eu à Noël Voilà J'aime bien savoir quand même Je me fais toujours kiffer De voir un petit peu ce que vous avez eu Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz